Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette leçon 3 dans le cadre du cours commercialisation de la mode au gros. Leçon 3 qui parlera beaucoup plus du représentant et du métier de représentant. La semaine dernière on aura introduit les qualités, les compétences du représentant, qualités que sont la force de caractère, la notion d'urgence, puis qu'on aura expliqué la semaine dernière. Donc force de caractère, notion d'urgence pour pouvoir compléter les ventes, ce sont des qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier. Évidemment le désir de réussir, l'affirmation de soi, capacité de prendre des risques, des décisions, être très sociable, être capable d'avoir une pensée abstraite, être créatif, avoir une pensée critique, avoir de l'empathie pour nos clients. Ce sont des qualités qui sont excessivement importantes. Qualités relationnelles, bien des qualités aussi qui sont d'ordre humain et relationnel. Être honnête, être vrai, être digne de confiance, être intéressé par notre client, à ce que notre client réussisse. Puis au niveau relationnel, bien c'est d'être attentif, être à l'écoute, être à l'aise, être capable de comprendre nos acheteurs et de bien les écouter. Évidemment au niveau de la compétence et de l'efficacité, bien être compétent, connaître nos produits, être performant, être un spécialiste. C'est vraiment des choses importantes qu'on aura complétées cette semaine dans le cadre du cours. Aujourd'hui, on aura parlé aussi beaucoup des fonctions d'un gestionnaire. Qu'est-ce que ça fait un représentant des ventes au gros? Ça vend, ça fait un suivi de commandes, ça donne des conseils sur les produits, ça doit être capable de gérer l'information, surveiller les stocks, faire la promotion des ventes, faire des ventes évidemment, de belles présentations de ventes bien structurées, être capable de faire le suivi après-vente, participer à des conférences, des réunions, être capable de suivre des formations, être capable de bien voyager, collaborer avec nos fournisseurs. Donc il y a plusieurs, plusieurs fonctions dans le cadre de ce métier-là qui rend ce métier très intéressant parce que le métier de représentant, c'est un métier qui nous permet de ne jamais faire la même chose au niveau de nos fonctions. C'est ce dont on aura parlé aujourd'hui un petit peu plus. Donc être capable de, on travaille dans un milieu qui nous permet justement de ne jamais faire la même chose. Si on veut être un petit peu plus précis, au niveau vraiment des qualités indispensables, il y a aussi être capable de se développer comme personne, comme représentant, comme humain. Il faut vraiment avoir de l'organisation autant personnelle que professionnelle, un sens de l'organisation très élevé. Nous allons le voir lorsque nous ferons le devoir de gestion de territoire, comment l'organisation d'un représentant est excessivement important, être capable de bien organiser les choses. Évidemment, il y a tout l'art de la communication verbale et écrite, et ça on va débuter ça dès la semaine prochaine, lorsqu'on va parler de la communication téléphonique, lorsqu'on parlera aussi de la communication écrite au niveau du courriel. C'est important d'être capable de bien communiquer. C'est important aussi de pouvoir maintenir un niveau de relation très élevé avec les acheteurs, avec l'industrie, connaissance de son environnement de travail, connaissance de sa concurrence. Donc c'est des choses sur lesquelles on aura tablé aujourd'hui à la leçon 3, le représentant, le métier. On aura commencé à parler aussi de la communication, de la gestion de la communication. Et vous aurez évidemment à faire votre réflexion 3 dans le portfolio d'apprentissage. Je vous invite à ne pas prendre de retard sur vos portfolios. La réflexion 3 portera sur les textes 9 à 13 dans votre codex, et je vous invite évidemment à vous préparer après cette leçon à bien lire ces textes lorsque vous ferez votre travail. Et ensuite, je vous invite à consulter le texte 14 pour pouvoir vous préparer à la leçon 4. Le texte 14 en soi porte sur la communication d'affaires, Internet et communication électronique et téléphonique. Donc c'est un document PDF que nous verrons en classe, mais je vous invite à le consulter avant de débuter le cours pour que vous soyez bien au fait de ce qu'on fera à la prochaine leçon, à la leçon 4. Alors, bonne semaine, bonne continuation, et on se reparle la semaine prochaine.